Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses la question de quel business en ligne tu peux lancer en 2024. Alors, il existe plein de différents types de business aujourd'hui pour faire un business en ligne. Pour ma part, j'ai choisi le business d'Airbnb. C'est un business qui m'a permis de démarrer complètement de zéro, mais avec des résultats rapides et qui me permet très clairement d'avoir de confortables revenus tous les mois. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir justement aujourd'hui quel est l'intérêt de lancer ce type de business, comment le lancer, quels sont les freins au démarrage. Mais c'est surtout que tu vas comprendre très rapidement que lancer ce type d'activité peut très clairement te permettre à toi aussi de gagner de confortables revenus tous les mois avec un business sur Airbnb. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et je te parle justement de comment lancer un business de sous-location professionnelle sur Airbnb, comment lancer un business de conciergerie d'appartement et je te parle aussi d'investissement locatif, comment lancer ton business en Airbnb via l'investissement locatif. Si tu souhaites aussi lancer ces activités dans ta ville, eh bien, ça tombe bien puisque je t'ai prévu des formations qui sont complètement gratuites et qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules et ça te permettra de récupérer des formations complètement gratuites et c'est surtout qu'ensuite, tu pourras être mis en relation avec moi puisque tu seras invité à participer à des lives, à des webinaires gratuits où je réponds justement à toutes les questions sur ces différents sujets. Aujourd'hui, à mon sens, le meilleur business en ligne qu'il faut lancer sur 2024, c'est le business d'Airbnb et on va voir comment et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le business Airbnb est en plein essor. Aujourd'hui, Airbnb a une croissance chaque année de ses revenus et a une croissance chaque année sur tous les différents pays du monde et bien tout simplement du nombre de réservations puisqu'aujourd'hui, il y a une très forte demande sur ce type d'activité et c'est ce qui fait que c'est un business qui est vraiment en pleine ascension et là, à mon sens, où tu dois absolument lancer une activité. Et lancer un business Airbnb, ce n'est pas forcément acheter un appartement, faire de l'investissement locatif et derrière, tout simplement exploiter en location de compte durée. Ça passe aussi par ce que j'appelle donc de la sous-location professionnelle, c'est-à-dire que tu vas louer un appartement pour derrière le réexploiter en location de compte durée. C'est ce que je réalise, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière et c'est ce qui me permet tous les mois de me générer de confortables revenus. Donc, tout simplement, l'idée, c'est de trouver un appartement et derrière, tu vas le relouer en location de compte durée. Tu vas le relouer sur Airbnb et c'est ce que j'appelle le business Airbnb. Après, tu vas voir, on peut créer différents types d'activités, mais on en parlera justement plutôt vers la fin de ces vidéos. C'est pour ça que tu resteras bien jusqu'à la fin puisque je vais t'expliquer ce que tu peux également mettre en place depuis cette première création d'entreprise. Alors, ce que j'adore beaucoup avec ce business, c'est que c'est globalement simple à démarrer, le business Airbnb. Franchement, on va faire des opérations qui vont être répétitives. Donc, peut-être que la première fois, il y aura une forme d'apprentissage de ta part à avoir sur ce type d'opération, mais ensuite, elles seront répétitives. Donc, tu les feras finalement régulièrement et si tu essaies les faire la première fois, a priori, tu vas savoir les faire les fois suivantes. Ensuite, à mon sens, ce sont des process en location de compte durée et en Airbnb qui sont assez faciles à maîtriser. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou qu'il n'y a pas besoin d'avoir suivi des grandes études pour pouvoir réaliser ces différentes opérations quand on fait de la courte durée. Et à mon sens, franchement, je vous le dis, moi qui est entrepreneur depuis maintenant 25 ans, j'ai fait différents types d'activités. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait de l'import-export. J'ai aussi eu des commerces classiques, des magasins physiques. Bref, j'ai fait différents types d'activités et je peux vous assurer que le business Airbnb, c'est un business qui est facile à démarrer et surtout qui se prête plutôt bien, je trouve, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entreprenariat, quelqu'un qui est débutant dans l'entreprenariat. Je trouve que c'est un business qui se correspond plutôt bien, encore une fois, parce que c'est assez facile à maîtriser. On comprend tout à fait derrière ce qu'on est en train de réaliser. Ce n'est pas comme par exemple quand tu réalises un business en ligne, par exemple, je ne sais pas, tu vas vendre des produits en e-commerce. C'est vrai qu'il y a quelque temps, il fallait trouver des produits, par exemple, que tu identifiais sur AliExpress, que tu revendais par exemple en dropshipping. Tu faisais un peu de publicité sur Facebook et autres et derrière, tu avais tout de suite du chiffre d'affaires et tu commençais à gagner un petit peu d'argent. Aujourd'hui, le business a complètement évolué, c'est un marché qui est complètement saturé, il faut trouver des niches. Donc, ça veut dire qu'il faut bien regarder son marché, il faut faire des tests, etc. Bref, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On a aussi tous les produits digitaux, donc tout ce qui est par exemple vente de formation en ligne, tous les produits que tu peux vendre sur Internet, les produits donc digitaux. Eh bien, c'est pareil, il faut derrière que tu aies une certaine audience, il faut que ton produit aide les personnes à résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, c'est un marché pareil qui est quand même globalement, à mon sens, assez saturé. Alors qu'à l'inverse, en location compte durée, en location Airbnb, moi, je le vois vraiment comme un business en ligne. Tu vas me dire, mais Sébastien, c'est n'importe quoi puisque ce n'est pas du tout un business en ligne puisque c'est un business en fait où on loue des nuités dans des appartements, donc dans des lieux qui sont bien physiques. Aujourd'hui, la location compte durée, il faut vraiment la voir comme un business en ligne. C'est tout simplement un produit que tu vends, ce n'est absolument pas la mise à disposition d'un logement pour un locataire. On n'est pas dans le principe et dans le schéma classique de l'investisseur qui achète de l'immobilier et qui derrière le remplit avec des locataires. Là, on est vraiment sur un produit. On est là pour vendre un produit, faire vivre une expérience à 100 voyageurs. Et donc, on est en mode, on est vraiment sur un schéma classique de vente, de e-commerce, donc avec le principe tout simplement de se faire connaître, faire de l'acquisition tout simplement de prospects et d'ailleurs faire de la conversion et faire en sorte que ton prospect tout simplement réserve ton logement. On est vraiment dans la même vision. Donc, si toi aujourd'hui, tu étais encore dans cette idée, je suis investisseur et plutôt que de faire la location classique, je vais mettre sur Airbnb. Honnêtement, fais très attention parce qu'aujourd'hui, la location Airbnb, le business Airbnb, c'est vraiment un business en soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité en ligne et qui te permet de tout simplement vendre un produit à des clients. Il faut vraiment le voir dans ce schéma-là. On n'est pas du tout dans le schéma classique de je trouve un locataire pour mon logement. Ça, c'est vraiment la partie importante qu'il faut bien comprendre. Ce qui est génial avec le business Airbnb, c'est qu'on a des récompenses immédiates. Donc, il va falloir concentrer tes efforts sur l'amélioration de l'expérience client. Et il va falloir aussi améliorer tes efforts sur la surface, l'appartement, le logement que tu mets à disposition de ton voyageur. Il va vraiment falloir travailler et soigner la décoration, soigner les aménagements, soigner les équipements. Et à travers tout ça, il faut vraiment que derrière, tu soignes ta relation avec ton voyageur. Plus tu vas avoir une relation vraiment de proximité avec lui et plus lui va avoir le sentiment dans ton logement de vivre une expérience particulière, plus derrière, tu vas avoir une récompense qui est immédiate puisque derrière, le simple fait de mettre tout ça en place fait que ton locataire et tes clients qui vont occuper ton logement voient des clients satisfaits et ils vont te rendre l'appareil très rapidement puisque tout simplement, ils vont t'apporter des très bonnes notations et ces mêmes bonnes notations vont avoir un effet immédiat sur la prise de réservation future donc dans ton logement. À mon sens, ce n'est pas du tout le cas des autres business qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que derrière, tu fais des actions sur tout simplement ton produit que derrière, ton produit va mieux se vendre immédiatement. Ce n'est pas parce que ton produit est un petit peu meilleur, qu'il a peut-être un packaging qui est plus sympa, il a peut-être des fonctionnalités plus intéressantes, peu importe ce que c'est finalement que derrière, les ventes vont s'en faire ressentir de manière immédiate. Ça se verra surtout avec le temps. Là, le gros avantage du business Airbnb c'est que c'est globalement immédiat. En fait, le simple fait que l'expérience du voyageur est d'un niveau supérieur à ce qu'on peut ou du moins qu'il est au niveau de ce que le voyageur attend ou qu'il est d'un niveau supérieur par exemple de la concurrence fait que mécaniquement, automatiquement, tu vas être déjà mieux positionné sur différentes plateformes de location en compte durée type Airbnb. Mais c'est aussi que derrière, tu vas tout simplement monter au niveau de l'échelle et tu vas chercher de plus en plus de réservations et en plus des réservations avec de la valeur. Je connais très peu de business où on a des résultats aussi rapides. C'est-à-dire qu'on a des retours sur quelque part nos actions qui sont aussi rapides que le business Airbnb. Ce qui est génial aussi avec le business Airbnb, c'est derrière que tu es en mode apprentissage en permanence puisque tu vas voir qu'au-delà de mettre à disposition un logement pour un client, c'est que derrière, tu vas apprendre plein de nouvelles techniques. Tu apprends des techniques de vente, tu vas aussi faire du marketing et tu vas aussi gérer des humains. Tu vas aussi gérer effectivement du personnel, des personnes qui vont t'occuper, qui vont gérer ton appartement. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que gérer les humains et les personnes qui vont s'occuper de ton logement, il n'y a pas besoin si tu veux d'avoir des compétences qui soient vraiment extraordinaires. Il y a effectivement de la formation et je pense notamment au personnel de ménage. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est globalement assez simple à mon sens pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat de devoir gérer effectivement du personnel de ménage, du moins de faire des contrôles. Et derrière, on voit bien que c'est un business où on l'a vu, il y a des résultats qui sont rapides et globalement, les missions et on va dire les prestations et les actions qui sont à faire dans ce business-là sont des actions assez simples. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grande technicité, mais il va falloir quand même faire attention et on va y venir juste après, c'est dans les défis justement de ce business, comment justement tu vas pouvoir mieux performer que tes concurrents. Il va falloir que tu fasses effectivement de l'analyse concurrentielle, il faut absolument qu'en permanence tu sois en train d'observer tes concurrents, observer les prix qui sont pratiqués, le taux d'occupation. Alors là, c'est pareil, on a des outils qui sont disponibles sur le marché qui vont nous permettre de faire des analyses, mais tu dois toi aussi prendre un minimum de temps chaque semaine pour observer justement ta concurrence parce que toute la différence va venir justement de ta capacité à dégager du temps pour analyser ce qui se passe auprès de tes concurrents et regarder s'il n'y a pas de l'optimisation à faire. C'est aussi à mon sens ce business, un business qu'il faut vraiment se remettre en question régulièrement, peut-être pas chaque année, mais au moins tous les deux ans, il faut se mettre en question régulièrement en se disant que peut-être le logement qu'aujourd'hui j'ai mis à disposition sur Airbnb, c'est un logement qu'il va falloir que je repense peut-être en termes de décoration, en termes d'équipement, en termes de rénovation parce que c'est des logements qui sont effectivement mis à rude épreuve au quotidien et donc il faut tenir dans le temps et pour tenir dans le temps, il faut absolument mesurer tout ce qui s'y passe et mesurer effectivement toutes les petites défaillances qu'on peut constater au quotidien. Alors les différents défis qu'il y a aujourd'hui à relever quand on lance un business Airbnb, c'est qu'effectivement la barrière à mon sens d'entrée pour rentrer sur ce type de business elle est plus importante qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a quand même une concurrence qu'elle a, effectivement le business est grandissant, on le sait, c'est un business où il y a de plus en plus de demandes mais il y a aussi de plus en plus d'offres qui sont sur le marché, il y a de plus en plus de concurrents et donc effectivement la barrière d'entrée est beaucoup plus difficile, elle n'est pas impossible mais elle est quand même plus difficile même si les opérations restent relativement simples, c'est vrai que derrière il y a une concurrence et donc il va falloir absolument rentrer sur un marché en mode professionnel. Quand on dit qu'on rentre en mode professionnel, on sous-entend par là qu'il faut absolument que derrière tu vois, encore une fois je le redis, mais tu vois ta propriété, ton logement comme un produit que tu vas vendre à des clients et donc il faut que le client soit satisfait. Autant auparavant c'était en gros un logement qu'on mettait à disposition et les personnes pouvaient réserver, on ne regardait pas trop et ça tombait tout seul, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. En fait, il faut vraiment que tu fasses créer une expérience à tes voyageurs. C'est vrai que c'est plus difficile pour quelqu'un qui arrive sur le business. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à te former, il ne faut pas hésiter à tout simplement prendre un maximum d'informations sur tes activités pour rentrer dans les meilleures conditions. Si aujourd'hui tu te dis je vais trouver un appartement à louer et je vais le mettre derrière en location sur Airbnb et c'est ok, ça ne marchera pas. Même si tu as beau faire des belles photos, etc., ça ne marchera pas parce qu'il y a plein de petites subtilités qui aujourd'hui vont clairement faire la différence par rapport à la concurrence. Encore une fois, la concurrence est féroce, elle est là, c'est à toi de justement trouver toutes les petites niches ou trouver toutes les petites ficelles qui te permettent d'être clairement au-delà de la concurrence. Ensuite, dans les défis qui a relevé ce type d'activité, si par exemple tu fais de la sous-location ou même si tu fais de l'investissement locatif, si tu fais de l'investissement locatif, tu as un loyer, enfin tu as un remboursement de crédit à faire tous les mois et si tu fais de la sous-location, effectivement, tu as des coûts récurrents qui sont notamment le loyer que tu dois verser. Donc ça, c'est vrai que les personnes peuvent se dire qu'ils veulent rentrer sur ce business et se disent ouais, mais là, j'ai quand même un coût fixe qui est là tous les mois. Est-ce que derrière, je vais être capable d'honorer ce coût fixe ? Bien évidemment que c'est une difficulté, c'est un défi au départ parce qu'il faut surmonter ça en se disant que le logement il sera forcément loué. Moi, c'est vrai que par expérience, je sais qu'on va au moins payer le loyer, c'est évident mais je sais que pour quelqu'un qui par exemple va rentrer, c'est des questions qui sont légitimes et qui peuvent se poser et qui peut être un frein pour lui en se disant bah ouais, mais là pour le coup, j'ai quand même un loyer qui va tomber tous les mois mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce loyer, c'est la mise à disposition finalement d'un produit que vous avez et que vous allez commercialiser et ce produit que vous allez commercialiser en fonction des stratégies que vous allez mettre en place notamment sur la gestion des prix sur l'expérience sur la localisation sur la décoration font que vous aurez des résultats qui vont complètement varier en fonction des actions que vous allez mettre en place. Il y a aussi dans les défis une vraie complexité au niveau des prix c'est évident puisque la concurrence est présente et donc il faut absolument être vigilant il faut absolument observer son marché vous pouvez pas laisser passer comme ça il faut absolument avoir une vision aussi sur les basses les moyennes les hautes saisons et se préparer c'est comme si c'était un magasin traditionnel un magasin traditionnel voire même un business en ligne il va se préparer pour par exemple la période de Noël où il sait que là il y a des gros rushs il va se préparer aussi par exemple pour le Black Friday il va se préparer et il va préparer son catalogue il va préparer ses offres c'est exactement la même chose en fait vous êtes là pour vendre un produit je le redis encore une fois mais ça me semble hyper important d'insister là-dessus parce que c'est ce qui fait la clé de la réussite justement de ce type de business enfin on arrive justement à la fin donc de cette vidéo et pour moi aujourd'hui le business Airbnb c'est une grosse possibilité d'avoir des opportunités de création de d'autres business c'est-à-dire que quand vous rentrez sur ce business et bien derrière vous allez avoir des possibilités d'entreprendre sur d'autres choses je pense par exemple création d'une entreprise de nettoyage ça va être aussi création d'une société par exemple de ménage ça va être aussi pourquoi pas créer une blanchisserie ça va être aussi pourquoi pas proposer des services d'aménagement de décoration bref en fait cette activité à mon sens et je le vois bien notamment par le recul de mes différents élèves les personnes qui suivent mes formations et bien que derrière elles vont aussi et bien étendre tout simplement leur champ d'action et elles sont amenées petit à petit à aller faire d'autres choses qui sont en relation justement avec la location côte durée la location côte durée le business Airbnb c'est un vaste jeu il y a vraiment énormément de règles de contraintes à bien assimiler à bien comprendre mais surtout que derrière c'est la porte ouverte à plein d'opportunités je trouve d'autres types de création d'entreprise donc oui le business Airbnb c'est à mon sens le business aujourd'hui qu'il faut lancer sur 2024 parce qu'honnêtement je connais très peu d'autres business qui aujourd'hui performent aussi bien que celui-ci de manière aussi rapide parce qu'on a des résultats rapides avec encore une fois toujours cette relation d'investissement et de risque et quand vous mettez tout dans la balance et quand vous observez effectivement le risque l'investissement les résultats qu'il y a en face et puis la technicité finalement de cette activité vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être un ingénieur d'avoir fait des grandes études pour derrière mettre en place cette activité il y a effectivement des process il y a effectivement des choses à savoir c'est évident pour aller plus vite et pour rentrer et pour franchir cette première barrière de manière beaucoup plus rapide c'est pas par hasard non plus que j'ai construit une formation autour de ça mais ce que je vais vous faire comprendre c'est que derrière finalement n'importe qui peut aujourd'hui lancer ce type d'activité et peut se lancer à l'entrepreneuriat donc oui c'est effectivement le business à mon sens qu'il faut lancer sur 2024 c'est pas par hasard que j'ai lancé il y a maintenant plus de 8 ans ce type d'activité et qui est encore aujourd'hui une source de revenus pour moi donc la sous-location professionnelle voire l'investissement locatif pour ceux qui peuvent et avec une exploitation derrière en Airbnb en location courte durée on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci elle vous a plu vous hésiterez pas à lâcher le pouce vers le haut comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ous-titrage ST' 501